Pardon, excusez-moi, j'aurais dû couper mon micro, mais comme j'essaye de tout faire en même temps de la coulisse, du coup, j'ai bien éternué. Ah, excellent, bro ! Déjà, j'ai pas eu ma rediff, j'ai à peine commencé ce matin à me revoir le, j'allais dire l'Expandable, du coup, le Borderland. Eh oui, t'avais dit qu'il était gratos, ouais, ouais, tu fais bien, merci, tu es une scène. Ouais, je vais me le prendre dans la semaine. Merci, t'es un chef. Ouais, c'est bien apprécié. D'ailleurs, j'ai une commande, point d'exclamation, gratos, pour avoir les jeux gratos. Oui, mais c'est pas grave si c'est qu'un solo. Et, euh, non, on connaît l'intro, là, où je voulais jouer, il n'y a pas longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'avais préparé la reprise, normalement, voilà, je l'avais fait le soir hors antenne, parce que j'avais remarqué que je n'avais pas sauvegardé sous reprise. Et, dans mes rapides investigations, de savoir répondre à la question, combien de dragons, combien de dragons, combien de, de, combien d'icônes, combien d'écailles a un dragon. Je m'étais dit qu'il fallait que j'aille aussi dans la grotte, pas du tout. Oh, dur, hein, moi, aujourd'hui, dans la sépulture, dans la... Wow, Alzheimer, là, wouh ! Dans, 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 dans... La grande sépulture de ses morts, l'ossuaire, c'est une... C'est féminin, je m'en souviens. Une... Euh, crypte, crypte, voilà, wouh ! Euh, non, là, il n'y a rien. Non, 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 euh... Et dans la crypte, j'avais remarqué qu'il y avait du peuple à nouveau. Euh, geishkevog, euh, voilà, je vais peut-être arrêter de dire, euh, 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 je n'ai que ça en mémoire. Alors l'idée d'essayer de patater les gars de la secte qui sont là, c'est une mauvaise idée. J'ai voulu faire un test, mais c'est eux qui me dégoîtent. J'ai beau avoir leur armure et une super-arme, mais je suis pas foutu de les exploser. Voilà, j'ai trouvé un téléporteur pour que je retourne à la ville des humains. Non, qu'une jardinière. Les contes de la crypte. Alors, j'ai jamais regardé les contes de la crypte. Mais je sais que ça avait sa popularité. Mais, non, non, j'ai jamais regardé. Autant j'ai un peu regardé, après X-Files, les... Au-delà du réel. Donc au-delà du réel, là, c'était complètement pété, euh, irrationnel. Mais, euh, ça a changé les idées, quoi. C'est moi ou la sensibilité de ma souris est exagérée ? Tiens, je me souvenais pas qu'il y avait un... Un truc d'air au-dessus de la crypte. Bref. La crypte... Euh... Je suis un peu chargé. Je dirais pas surchargé, mais ouais, 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 si je vais y aller. Au pire, si j'ai l'inventaire de l'un des, j'irais me vider les poches dans ma réserve. Ouais, ouais, ouais. Je m'écouterais, je me mettrais un coussin derrière la tête. Oh merde, ils sont déjà là, eux. Non, oublie-moi, villain momie. Oh là là, il y en a partout. Je vais me faire acculer dans une salle, je le sens. Mais bon, il faut bien les confronter. Viens, villain momie, viens. La Dalida de service, là. Ah, la gifle ! Elle a failli me démonter la tête, l'autre. Dilemme. Non ! Au secours ! Elle m'a immobilisé. L'autre arrive, je suis là, vous m'a me tuer. Non ! Il va mourir, oui, d'un coup chargé. Oh là 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 ! Double dommage, elle est pas morte ? Ah, lui, il est mort. Oh ! Il est passé sous le sol. Vache. Eh bien. Cette violence. C'est fou, ça. Ah, elle m'a même pas remarqué. Oh ! Allez ! Bat-toi ! Vilaine chose. Ouf ! Oh, se retourner. Comme une crêpe. Oh non, mais la profanation, c'était fou. Oh, bonjour, Soterion. C'est ça, c'est eux qui ont fait leur bandage, ils sont pas contents, c'est ça. C'est le pire infirmier du monde. Ah 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 ! Oh là là, quelle horreur. C'est ça. C'est la malédiction. Ah 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 ! Y'avait pas des trucs bizarres ? Ah si, y'avait une dague et... Ouais, qui impose en paix, lui. J'étais un noble chevalier. Et moi, faut que je fasse gaffe à ma santé, sinon je vais devenir un noble pataté. Et c'est pas glorieux, ça. Putain, les vaches. Personne ? Vous avez vu la taille de mon épée, quand même ? Je me la pète un peu en mode, c'est moi qui ai la plus grosse. C'est exagérément gros. Mais c'est puissant. Comme c'est une lame en mitryl. Souvenez-vous de mes quêtes précédentes. Ouais ! Vilaine mommy. Ah ! On a fait un, deux, trois, soleil. Ouf. Oui, un peu épée à la Final Fantasy, ouais. Bonne comparaison, Toonsen. Ouais. Je te l'accorde. La comparaison... La comparaison. La comparaison est validée. Ah oui, y'a une poule ici. J'enroule ma poule. Et là, la poule se transforme en démon. J'ai l'horreur. Ah oui, y'avait un... Oui, je sais plus, y'avait un accès ici, mais pourquoi ? Ouais, peu importe. Ça n'a que peu d'importance. Oui, c'était pour rejoindre un autre... Ouais, ben, prendre la carte. Non, je veux rester dans la crypte et je veux refaire le ménage. Je sais plus si j'avais acheté le jeu à l'époque. Alzheimer me guette. Mais non, mais non. Non, mais... Alors, c'est mon avis perso. Je trouve que Arx Fatalis... C'était quoi, ça ? Arx Fatalis aurait mérité d'être plus connu. Ah oui, y'avait un truc. Eh oui, c'était ça. Oui, non, c'est bien. Non, c'est moi qui avais déclenché le... Non, mais autant laisser en... Portes ouvertes, là. Au niveau de la crypte. Bah, au moins les rats ne sont pas revenus. Y'a que les morts. Oh, ça fait du bien de ne plus entendre les travaux. Non ! Vous avez vu ce que j'ai vu ? Sauvegarde rapide. Y'a une liche. Oh ! Y'a un squelette ultra puissant. Un squelette mage. Alors là, par contre, c'est pas dit que je gagne le duel. D'ailleurs, je vais précharger mon coup. Voyez la tâche rouge, là, près de la bougie ? Oh ! J'ai un grand ennemi. J'sais pire que dans le donjon, j'ai dragon. Ah ! Je vais quever. Tiens, vilain. Oh merde, la liche m'a vue, là. Non ? Oh ! La liche est bigleuse. Ou alors c'est une ruse. Elle essaie de me feinter. Ah ! Ouh là là. Alors là, là, je fais pas le malin, là. Non, elle va me lancer un sort. Ah ! Elle m'a ralenti, la vilaine. Je suis au ralenti. Non, je serai pas l'un des vôtres. Merde, j'ai pas réussi à le casser dans son sort. Oh, j'ai l'impression que le corridor, ça ne peut pas la vilaine. Arrête ! Ah ! Ah, ça fait mal, au secours. Tu mets des crises. Oh ! Bah, elle est morte. Attends, j'entends des voix impie. Ah non, elle s'est cachée. C'était une ruse. Elle m'a eu. Qu'est-ce que... La vache, ça fait mal. Non mais, charge ton clume, malheureux. Et je m'en sors pas trop mal. Oh, ça c'est une aura de poison. Ah ! Quelle horreur ! Cet ennemi est puissant. Pas des rétros, satanasse. Oh la vache ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours ! Elle a réussi à me jeter un sort. Non ! Va mourir. Oh, elle doit être à l'agonie là, pour me faire ça. Ouh, c'est sport. Ah, elle est encore là. Oh, elle s'est mise invisible. Elle est bloquée. Bah, tant mieux pour moi. Ah, je l'ai eu. Non, va mourir. Et B, n'oubliez pas que la crypte est vachement grande. Oui, ça fait un bon duel, oui. Elle va finir en boîte, oui. Alors, ne me choque pas plus que ça, l'épée en vrai. On dirait une épée... BDS. Ou à deux mains. Non, c'est pas BDS. Mais, au secours. Tu t'es auto-censuré, je ne veux pas savoir. Ah, magie, magie, magie. Magie, magie. Didi, 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 didi. Euh, magie, magie, magie. Comment on dit la vie ? Augmentation de la vie. C'est ça, la vie, je crois. Ouais ! C'est logique, en même temps. Je me suis souvenu. Faire monter la vie. Vega Vitae. C'est marrant, le héros, on dirait qu'il parle latin. C'est peut-être du latin, d'ailleurs. Oui, Vitae, c'est-à-dire vie en latin, non ? Oh, mon dieu. Je suis devenu grand maître dans les arcades. Pas dans les arcades, on l'a vu tout à l'heure. Mais les arcades, oui. Alors, j'avais écrit le mot complet, mais Twitch m'a bloqué le message. Mais tu sais, c'est le mot à l'origine quand un roi avec un enfant et avec une... Oh, mon dieu ! Ah oui, t'es un enfant, oui. Ah là là. Tiens, pourquoi ça éteint ? Alors, le feu, c'est comme ça, je crois. Non, comme ça peut-être. Or, pas si haut ? Non, je ne sais plus. Bon, laissons tomber. C'est pas grave si toutes les bougies ne sont pas allumées. Oh, pas, 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 pas. Eh bien, ça promet, dis donc, s'il y a des liches qui sont de retour là-dedans. Oh. J'avagne au glaché le champ. Pas, 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 mais il y en a combien ? L'hôtel est en peinarde en bas, droite comme un i. Oui, il n'y a que re-coucou, tu nous dis, Edgé. Vers quelle heure as-tu dit pour... Du huit ! 18, 20 heures. 18, 20 heures, Edgé. 18, 20 heures. Oh, merde. Oh, merde ! Mais, eh, non, mais c'est Club Delish. Non, mais arrêtez, je vais mourir, moi. Au secours ! Oh non, un démon invoqué. Jamais ! Va mourir, démon ! Oh, je vais me faire démolir, là. Oh là là, vite, un pilier pour me protéger. Au secours ! Oui, 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 oui un supplicié en fait elle me redonne de la vie pour mieux me retuer derrière c'est un scandale mais là visiblement est la liche qui m'insulte en ont pas le poison bien joué de sa part non m'a fait faire deux trois soleils oui tu as mis en place ah c'est sympa ok j'ai à bord du bois 18 heures pour ce qui veut faire ce tableau oh cette giclée de c'est indécent attend faut que je reste sur mes gardes parce que la deuxième est juste à côté oh un pieux deux pieux même peut servir alors vite merde j'ai quasiment plus de mana j'ai plus de mana au secours 2002 le jeu ça ne rajeunit pas bah oui mais c'est un bon jeu c'est un bon jeu in the morning va mourir vilain niche assassinat ah oui tu peux dire des choses grossières j'allais lâchement qu'assassine dans le dos tu peux le faire je le sais non non l'invisibilité c'est dégueulasse je le verrai oh j'arrive à toucher les deux en même temps tellement que l'arme est énorme oh et bah je m'en sors pas trop mal j'appréhende j'appréhende mais ça me réussit hop sauvegarde rapide ouf faut vraiment que ma magie remonte j'ai bouffé toute ma mana tout mon mana pour la santé il ya des vampires ils tombent dans des cercueils c'était quoi ça un autre bien aimé commandant oh mon dieu alors passer par là oh là là je suis au premier tiers premier quart de la crypte là j'ai passé mon heure de jeu dans axe fatalis à trucider les morts vivants à nouveau dans la crypte les morts sont restés inanimés attend j'ai fait l'autre côté parce que ça visiblement c'est la sortie du niveau pour aller un peu plus en contrebas à l'autre sous-sol mais je me souviens plus de l'autre côté voici si le message de dorotha 77 d'après ce que j'ai compris le squelette a dit enculum sadum massum fouetum j'en ai plein les boulom de raconter des gonnerium excellent c'est horrible parce que c'est bien c'est un propos honteux et de l'avoir eu en susurré ça renforce l'idée de l'interdit c'est génial t'es tombé sur la bonne voie j'abuse peut-être un peu trop de la sauvegarde rapide je vais peut-être faire une sauvegarde au propre c'est peut-être une bonne chose alors attend j'avais dit quoi dragon à quick sans commerce ah oui non commerce c'est super vieux c'est bien ça commence par un c'est ça va crypte crypte deuxième service j'ai envie de dire non pas troisième mais deuxième service non je peux faire un nom aussi long que ça rares sont les jeux aussi indulgents en longueur de noms de sauvegarde bon je préfère ça que d'être accueilli dans ce projet par lui ah non je peux pas me barrer il me bloque la route la cochonnerie me bloque la route va mourir dans les escaliers la momie oh la momie avait un bijou sur elle je lui dérobe ça me fera des sous pour me dédommager du des réparations chez le forgeron ah merde la porte s'est fermée ça par contre c'est pas normal je me souviens pas avoir reverrouillé le bordel est-ce que un démon a dû réinvestir les lieux c'est pas possible en mon absence ou alors c'est Agba qui a semé le chaos vraiment à tous les étages c'est possible aussi ça tient la route dans le scénario 2 3 merde très bien de la part de la momie elle est parvenue à esquiver mon attaque Allez, on voit mon premier passage où j'ai cloué au piori. Oui, j'avais déclenché les pièges. Alors, sur les côtés... Oh, il va y avoir du monde. Coucou. Non. Les morts sont restés inanimés. Incroyable. Oh, cette musique d'ambiance. Oh ! Qui c'est, Carmillers ? Mais ouais, ça a été réinitialisé. C'est un scandale. C'est un scandale. Oh ! Reverrouillé. C'est fou, ça. Ah ! Il m'a foutu des jetons. Alors que je m'y attends, le pire. C'est ça, le pire. C'est que je suis alerte, mais non, il n'y a rien à faire. Je vous me fais dessus. Oui, c'est tonteux. Merci pour l'équipe. Merci, merci, j'adore ça. Ça, et puis le fait que vous me relevez les... Oh ! Mais elle est passée à travers le sol. J'ai pas pu la dépouiller. Dommage. Ça, et puis quand vous me relevez des citations avec la commande Cote Head. Il faudra peut-être que je simplifie d'ailleurs comme commande. Il faudra peut-être que je ne sais pas. Ah oui, c'est un accès secondaire. Ah, ouais, la crypte. Ouais, ouais. Alors, attends. Je vois les autres salles. Putain, la vie a été réunisée. Surtout que je ne me souviens même plus comment on fait pour redébrouiller. Ouais, non, c'est calme. Oh ! J'avais laissé autant de parchemin dans le... Ah, bah, attends, je dépouille le mort, là. Au pire, ça se revend si c'est pas utilisé. Alors, c'est bien le temps de ma fouille. C'est là où la crypte est bien rythmée. Le temps de ma fouille, ça me permet de me régénérer et en santé et en mana. Il n'y avait pas un levier qui part. Parce que là, je suis face à une porte verrouillée et des hertes déployées. Je ne me souviens plus. Non, c'est pas ça, si. Là, je peux continuer. Mais ça ne m'a pas déverrouillé le reste. Ah, je ne sais plus. Il y avait un levier de planqué quelque part. Ah, ça, c'est un bouton. Non, c'est pour le mur, là. Oui, non, c'est le mur planqué, là. Ouais, ça, c'est pour la sortie alternative. Merde, je ne me souviens plus. Il n'y a pas une gargouille à faire... Je vais dire, retâter. Comment j'avais fait la première fois ? Ce n'était pas simplement des clés à récolter. Ah, mais oui, mais je suis bête. C'est vrai. Là où il y a la porte fermée, j'ai peut-être la clé, tout simplement. Il faut peut-être que je fasse usage de mon trousseau de clé. Non, pas là. Oui, c'est cette porte-là qui est restée scellée. Attends voir. Les clés. Ah non. Non, non. Elle est vraiment verrouillée. Bah, merde. Bon, je vais continuer ma descente en enfer dans la crypte. On va la renettoyer entièrement. Et dans un second temps, je ferai la partie énigme. Ouvrir les accès. Oui, non, là, il y avait le trésor de Pout Pout. Le Pout des manettes, je pense. Ah. Oh, j'entends... J'entends des choses qui ne me rassurent guère. Sauvegarde rapide. Je ne voudrais pas mourir comme un caca après autant de... Ah, il y a guébe, guébe. Elle m'a entendu, la vilaine. Non, on va mourir. Oh, merde. Je me suis enfermé dans une salle. Mauvais choix. Se retourner. Se retourner de la moitié. Il me fallait l'arrêter. Oh, oh. Je suis Keblao. Comme dirait les Jens. Oh. Elle ne m'a pas vue en plus. Va mourir. Oh. Voilà. Ah bah. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Oh, oh. Oh, oh. Ça a bougé. On a entendu la herse. Ouais, ça, c'était en cours de conception. Ah, j'ai cru que la tombe n'avait pas été profanée. Ah, je peux m'avancer. Mais attends, je n'ai pas fait les salles précédentes. Je fais très mal ma fouille, là. Attends, là, il y a quoi. Ça va ? Les morts restent inanimés. Même les rats, ils restent quick. Ouais, donc, visiblement. Ah, bah, voilà. Bon, il reste le mystère de... Voilà, tout ce qui est scellé. Mais je vous l'ai dit, hein. J'y reviendrai plus tard. Hum, hum, hum. Ah, oui, attends, il y a la salle, là, d'abord. Oui, on arrive dans la grande sépulture. Hum, 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 hum. Ouais. Visiblement, les morts sont restés morts. Ils sont tous restés inanimés. Hum, hum. Donc, par symétrie, si je vais de l'autre côté. Hum. Hum, des morts feignants. On peut le voir comme ça. Ah, non, j'avais cru voir une momie. Ça y est, j'ai des hallucinations, là. Ah, la vache, la salle de l'énigme. Je m'en soumets encore. Tiens, c'est bizarre, c'est calme, maintenant. Bizarre autant qu'étrange. C'était la première moitié de la crypte qui est redevenue animée. Et visiblement, la deuxième moitié, il n'y a plus rien. Voilà, là, je suis sur la partie supérieure. Ah, plus rien. Bon, bah, je vais redescendre. Voilà, alors, hop, là. Ah, mince, bug de collision. Euh, voilà, voilà, voilà. Puis la toute dernière partie de mémoire inférieure de la crypte. La partie que, bah, j'ai le moins explorée. Je ne m'en souviens plus. Oh, la vache, la descente, elle est interminable. Ah, ouais, bah, j'allais donner un mauvais coup de genou à mon périphérique de jeu. Je ne suis pas là pour le bousiller. Alors, là, même constat, c'est calme. Les morts sont restés inanimés ou il y a de la compagnie ? Ouais, ils sont restés morts. Bon, bah, ça va. Ça, c'est fou, quand même, qu'il y ait eu un florilège de liches qui soit de retour dans la... J'ai jamais parvenu à rentrer dans cette salle, moi. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, le piste du jeu... Mince, ça mériterait que je te rejoue l'intro du jeu, Santerion, mais ouais, je vais te faire un résumé potable. Sur une planète, un monde à part, médiéval, magique, vivaient toutes les espèces humanoïdes. Généralement, elles se guerroyaient entre elles. Donc, t'as les humains, t'as les trolls, t'as les gobelins... Euh... Y'a les nains, les plus malins, intelligents, là, qui gèrent aussi bien la magie que la science. Qui, eux, bah, sont morts... On dirait un peu un copier-coller de The Elder Scrolls, hein. On va pas se mentir. C'est dans la même idée. Euh... Y'a les hommes rats. Alors, les hommes rats, eux, ont toujours, en toutes circonstances, fait bande à part. Les hommes rats sont les... Des assassins et des créatures vraiment malignes. Mais malignes dans le sens mauvais du terme. Mais c'est des démons sur pattes, les hommes rats. Bref. Euh... Et vient un jour malheureux où, sur cette planète, y'a un météore. Un météore qui est venu frapper cette planète. Et s'en suivit l'équivalent d'un hiver nucléaire. Et même au-delà de ça, une malédiction. Où on ne revit plus jamais le soleil. L'étoile de ce système solaire, euh... A été désaxée, en fait, par rapport... Enfin, c'est la planète, là, où il se trouve, qui a été désaxée. Dans son orbite solaire. Et, euh... Nuit éternelle. Nuit éternelle. Donc, euh... Là, en surface, c'est devenu invivable. Ça s'est complètement refroidi. Euh... Y'a des vents violents, glacés. Quelques rares humains hyper préparés, hyper conditionnés. Euh... Peuvent aller en surface errée pour, euh... Honorer quelques rares routes commerciales. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu un Fallout médiéval magique. Ouais, ouais. Euh... Y'a rien de vraiment très original, en fait. Dans le scénar. C'est un peu un copier-coller des meilleurs succès. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout à l'heure, je fais une référence à Donjons des Dragons. Et, euh... Bref. Euh... Toutes les races ont accepté de coopérer momentanément pour investir les sous-sols de la planète, dont là où on est, à Arx Fatalis, le nom du jeu. La cité minière d'Arx Fatalis, où il y a huit sous-sols. Non, 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 attends, les huit sous-sols, il faut que je te les montre. Et... Les... Grosso modo, c'était un sous-sol par espèce, par race. Donc, en haut, là, on avait en partie les humains, et au niveau 2, les gobelins. En 3, je crois qu'il y avait les trolls. Grosso modo, hein, il y a des mélanges, hein. Mais, euh... L'idée est là. En 4, je crois qu'il y avait les femmes serpents. Alors, les femmes serpents aussi, elles sont... Elles sont tout aussi vicieuses, je dirais, que les hommes-rats. Mais, elles font surtout dans la magie. Et, euh... Elles sont... Elles sont pas... Elles sont malicieuses. C'est-à-dire qu'elles sont... Pas forcément... Méchantes, mais elles sont mauvaises. On va dire ça comme ça. Euh... Là, je sais même plus le sous-sol 5, à quoi ça correspond. Euh... Alors, il y a les hommes-rats, c'est 7. Et les nains, c'est 8. D'ailleurs, dans le 8, j'ai l'impression que j'ai pas du découvert. J'ai l'impression qu'il y a du vide. Dans le 7 aussi, d'ailleurs, chez les hommes-rats. Là, vous voyez, on voit où j'arrive dans la crypte. La crypte, en fait, elle repose sur tous les sous-sols. Euh... Merde, mon perso qui a faim. Bref. Euh... Attends, je vais lui manger un morceau. Attends, je vais lui faire manger quoi ? Du poulet ? Voilà. Comme ça. Euh... Bonjour à Chefman ! Et... Alors, Métro, je connais pas. Métro, d'ailleurs, je le découvrirai avec vous, la franchise, plus tard, sur mon antenne. Puisque j'ai la chance d'avoir acheté l'intégrale. Enfin... On va dire la première trilogie, si j'ai bien compris. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est Antaerion. Moi, c'est... Je sais plus parler, moi, aujourd'hui. Bref... Euh... Et il y a un grand malheur qui se produit, en fait. Au niveau des dieux, dans la dimension psychique, il y a le dieu du mal, Agba, qui, finalement, veut étendre son emprise dans son monde du chaos. Il veut semer le chaos dans le monde des vivants, sur cette planète. Donc, je devine que c'est lui qui a envoyé le météore, semer le chaos du début, et que, voilà, tout le monde se retrouve sous terre. Et dans sa soif de destruction, Agba, le ganglant méchant que je dois tuer, il est en train de tout faire pour se réincarner. C'est-à-dire de passer de sa dimension de divin, dans sa dimension psychique, à incarner un méchant dans cette réalité, Arx Fatalis, pour, encore davantage, semer le chaos et tuer tout le monde. Euh... Donc, là, je suis proche de la fin du jeu. Je suis en quête, euh... Bah, de tuer la nouvelle incarnation d'Akba, le grand méchant, pour le faire revenir de force, euh... sur le plan psychique, et voir, éventuellement, après, le réduire en néant. Mais il faut absolument que je le tue dans cette dimension, puisqu'il vient de se réincarner. Euh... C'est presque... On peut presque le voir d'une manière religieuse, comme étant un antéchrist. Parce qu'il a su séduire du monde, euh... Pour, euh... Pour sa puissance. Enfin, bref, pour sa séduction et lever une armée. Voilà, voilà, grosso modo, c'est le résumé, euh, Santerion, du... De Arx Fatalis. Euh... Ça, j'ai jamais compris à quoi ça serait. Je croyais à un moment que c'était un téléporteur, maintenant je ne sais pas si c'est pas une recharge de mana. Voilà, 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 voilà. Et après, sans déconner, je ne suis pas allé plus loin, parce que... Alors, il y a possiblement une suite à la crypte que je ne connais pas, mais je n'ai pas trouvé. Attends. Non. Ah, ce n'est que temporaire, le machin. Pas, 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 pas. Euh... Ouais, là, franchement, je vois pas. Les liens ont été baissés. Appartements de sa majorité, Poxeli, suivi les indications. De l'observateur, on va rester dehors. Tellement étrange. Ouais. Ça, pour moi, c'est un mystère. Oh, déjà, je regarde ma carte en même temps. Ouais, non, c'est un petit sac, là. Comment je pourrais faire pour atteindre le... Attends, là, il y a un truc. Heureusement qu'il y a la carte. Là, on peut aller par là, mais là, c'est le machin. Ah, là, il y a un truc. Ça, ça coulisse, mais comment. Ah, c'est ça que j'ai pas su faire. Est-ce que c'est le levier qui... Ouais, mais alors là, il faut que je joue sur la temporalité. Le fait d'aller vite. À moins que j'ai changé d'état à un truc, mais je veux pas quoi. Ah non, c'est la grille, là, que j'ai rabaissée. Ah, ça ouvre ça ! Ah ! Là, je n'y suis pas allé. Ah, je m'en souviens pas. Ah ! Oh, merde, il y a une épée qui me juge. Non ! Ah ! Regarde l'épée qui me juge. Oh, il y a une entité invisible. Ça saigne... Ça saigne de la colle. Ah, j'ai tué l'être invisible. Et du coup, l'épée est plantée dans le mur. Épée longue, blablabla. Ok, l'entité n'est pas... Oh, c'est cool, je connais pas ici. C'est nouveau. Oui, ah oui, oui. Une notion de chaos. C'est des statues. Ah ! Mais il y en a un autre. Oh là, il m'attaque avec un maillet. Oh là là. Je cherche même pas à apparaître. Ah, je l'ai eu. Allez, il y a un autre fantôme. Oh là, il y a des leviers. Oh là, il y a des leviers partout. C'est quoi l'énigme ? Ah ! La porte de Poxenis. Goir à Poxenis. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, attends, je re-sauvegarde puisque j'ai pataté l'entité protectrice. C'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Oh, il doit y avoir une énigme. C'est pas possible. Avec autant de leviers, il y a un truc que je peux pas le faire au pif. Voilà, voilà, voilà. Un marteau de forgeron. Ah, est-ce que j'ai loupé un levier ? Non ? J'ai levé tous les... Oui, j'ai levé tous les leviers. Oh là là ! Ce jeu, il est mystérieux ! J'ai l'énigme ! Non, non, non. Il fallait pas lever tous les leviers. La réponse est peut-être au plafond. Est-ce la véritable lumière du jour ? Non, c'est pas possible puisqu'on est au... Huitième sous-sol... Oui, non. Septième sous-sol. Est-ce que j'ai un faisceau d'indice au sol ? Oh, c'est dommage le pilier qui s'est effondré. C'est dommage le pilier qui s'est effondré. C'est dommage le pilier qui s'est effondré. Est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'il y a une logique ? Réfléchissons. Ça me fait six leviers, donc... Ah non, plus ? Ouais, non, si. Si je compte celui-là comme étant... Non, non, ça fait sept leviers. Ça fait un peu comme une horloge. Il y a peut-être une logique. Tu parlais de Dungeons & Dragons. Je me suis remis à BG1. Je découvre la Hand and Said Edition, du coup. Rappelle-moi qu'est-ce que BG1, s'il te plaît. Ah, Baldur Gates. Alors, je sais que c'est une grande franchise, mais j'ai jamais regardé, j'ai jamais joué. Baldur Gates, ouais, ouais. Je sais que c'est un grand jeu, une grande licence, mais je ne me suis jamais frotté. Donc, je ne pourrais pas dire. Eh non, BG voulait dire beau gosse. Alors... Mais c'est bien, l'essentiel est de se faire plaisir. L'essentiel est de se faire plaisir. Je remets à l'état initial les leviers. Je m'interroge à savoir... Quelle est la combinaison ? Il y a obligatoirement un ordre à respecter. Mais lequel ? C'est une énigme ! Et là, je lui suce le doigt. C'est un sacrilège. Je suis puni dix ans en enfer. Instantanément. Est-ce qu'il y a un faisceau d'indice dans la salle ? Au niveau de l'ordre des... Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit ? Donc ça, c'était... La porte de Poxélis, gloire à Poxélis. La porte de Poxélis, gloire à Poxélis. La suite de ma aventure se fait là-dedans. Réfléchissons. Réfléchissons. Il n'y a vraiment rien en haut au niveau de la voûte, là. C'est le doigt extra. Non, ça ne correspond pas. Le nombre ne correspond pas. Et là, comme un professionnel, transition. Vous me voyez normalement en gros plan. Parce que je réfléchis. On a grosso modo la pièce, comme vous l'avez vu, en hexagonale. Et donc j'ai sept leviers. Je vais essayer bêtement de les ouvrir dans un ordre horaire puis anti-horaire. On va déjà essayer ça. Mais je ne pense pas que ce soit aussi simple. Ça me semblerait grotesque. Oui, non, je ne voulais pas sortir mon épée. Ça, c'est un effet involontaire de... Ah, ah, puis dans le sens anti-horreur, on partant d'où ? On partant de la porte qui, justement, est la... La façade qui n'en a pas. Ouais, c'est pas ça. On va repartir dans l'autre sens. Oh, non, mais c'est que trop simple. Il doit y avoir un ordre qui est... Qui est défini, mais... Allez, écoute. Là, 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 là. Ouais. C'est bien ce que je me disais. C'était trop simple pour que ça fonctionne. À défaut, qu'il y ait un ordre. Il y a peut-être juste une combinaison de... Mais ce qui est débile, c'est que j'y vais au pifomètre, au bonheur, la chance, là. Alors que le code est sûrement à déchiffrer, décrypter quelque part. Ouais, je fais référence croisée. Et là, je dessine le pentagramme du démon. Moi, j'y vais. J'ai un petit meeting avant le dîner. Merci à toi d'être passé. Bonne journée. Oui, merci, Longlyn Moss. A plus. Merci, merci. C'était cool. Merci, tout plein. Et bien. Je découvrirai ton secret. Je n'arrive même pas à lui tourner autour. Est-ce que la réponse, c'était avant ? Au moment d'arriver dans la salle. Ça fait bizarre d'avoir l'épée plantée dans le mur. J'ai faim. Oh, mon perso qui a déjà faim. Mais il passe sa vie à bouffer, comme moi. C'est tonteux. Est-ce que dans le décor... Est-ce que dans le décor... En fait, il indique l'ordre dans lequel il faut les actionner ? Oh, c'est trop bien. Oh, j'espère qu'à la fin, il se le met dans le... Ah, il nous fait la danse d'Hélène. Oh, le saligot. Attends, t'es sûr ? Ah, oui, il est sûr. Ah. Il met le doigt devant. Il met le doigt derrière. Il fait la bogey-wagey. J'ai du mal à dire. Il pointe où, là ? Ouais. Pas convaincu, mais... Ah, oui, c'était ça. Bien joué. Tu penses avoir triompé de tous les obstacles. Mais tu viens de te placer toi-même pour la pire situation imaginable. Tu ne sortiras pas des vivants d'ici. Croisant la parole d'un mort. Qui me parle ? Comment ça, parole d'un mort ? Je dis nope. Ouais, la main est super souple. C'est... Wouh ! Oui, petite gorgée avant de partir. Comme quoi, 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 quoi. Ah, oui, hydrater le sage, t'as raison. Comme quoi, c'est pas forcément l'idiot, le mec du fameux proverbe. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et dix, mesdames, nations, voilà, ça c'est du titre, ça monsieur, hein, bon. Oh, c'est quoi cette arme ? Ah, on regarde, arme volante, ça c'est trop la classe pour un mort d'avoir des soldats invisibles. Merde ! Oh vache ! Suivant ! Tant que Lido se met pas le doigt dans la lune. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Panique pas, panique pas, je suis là. Oulala. Oh mon dieu. Un sort de grande magie du démon. Ou peut-être est-ce un piège ? Est-ce une illusion ? Non, reste derrière la herche toi. Non, t'auras pas de bisous. Et tu vas mourir parce que je vais te planter mon droit d'épée entre les barreaux. Attends, je vais mettre déjà moi-même avant de t'aider. Non, j'approcherai pas. Non, tu vas pas me briser la nuque contre les barreaux. Tu rêves. Suivant. Ah. Magnifique. Ça ne cassera pas comme ça. Aidez-moi. Oui, 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 je vais venir, je vais venir, je vais venir. C'est quoi la note ? Les maudits attendent leur maître pour ouvrir la porte. Les maudits... Quoi ? Oh mon dieu. Ils doivent subir un tourment sans fin. Mais quelle horreur. C'est un lieu de grande malédiction. Le retour de la momée. Non mais c'est ça en plus. Panique pas, panique pas. Après toutes les séacitées que l'on débite, ça ne serait étonnant. Ah ouais, non mais... C'est... Quoi, 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 quoi... Que les morts ouvrent le... Comme ça ? Ah oui, ça va mal se finir. Ouh ! Bah alors... Ils sont débiles. Eh, bougez de votre peau là. La grille est ouverte, ils viennent pas. Ils sont débiles. Voilà. Je passe. Alors, y'a quoi ici ? Ouh ! Y'a plein de choses. Je dépouille tout, je l'irai plus tard. Oh, une clé. Merde. Le mort se réveille. Vite. Mais non mais... Vite. Range la clé dans l'inventaire, petit. Tiens, ils bougent plus. Oh, ils sont figés. Ah non. J'sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai l'impression que le jeu est très sombre. Attendez, j'me trompe ou le jeu est super sombre ? J'suis pas sûr que vous y voyez grand chose. Euh... En même temps, j'peux pas faire mieux. Mais... Ah, l'humanosité. Non mais l'humanosité, elle est à fond. Ah, j'suis désolé, j'ai tout mis à fond. C'est fou, ça. Ah, je suis navré. Ah, 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 ah. Ils vont me faire bobo au secours. Jamais. Remeur, toi. Voilà, merci. Suivant. Je vais sortir de là. Merde, j'ai loupé. Ah, vite, je perds du temps. Non. Putain, puis l'autre va se réveiller. Vite, 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 vite. Oui, merci. Ah, 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 ah. Réferme la porte. Réferme la porte. Vite. Voilà. Ouf. Alors, la clé. La clé, la clé, la clé, la clé. On ne panique pas. Ah. Aidez-moi. Approche. Approche et écoute-moi. Attendez-moi. Ne sois pas effrayé, voyageurs. Je ne te veux pas de mal. J'ai besoin de ton aide. Et je te serai éternellement reconnaissante. Si tu me l'auras. Ah, j'étais une personne importante et influente dans ce monde. Et j'ai été assassinée. J'ai pu voir l'homme qui m'a fait cela. Mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Maintenant, je réclame une vengeance, car je suis condamnée ici, tant que justice ne me soit pas faite. Qui est votre assassin ? Qu'attendez-vous de moi exactement ? Un homme, un seul veuille, n'a-tu lui ordonné d'un sang ? Libre-moi notre femme. Libre-moi nos assassins ou les autorités d'Arc. Et je me mercènes enfin weather, mon père. Alors elle va être vengée, elle va être vengée d'un homme qui était borgne. Ah bah ça alors ! Ah ! Bon secours ! D'où elle sort elle ? Bé ! Non jamais ! Va mourir ! Ah ! Ouf ! Attends, il me faut un pieu, il me faut un pieu, il me faut un pieu là ! Il y en a trop, il y en a trop ! Vite mon pieu il est où ? Au secours ! Voilà ! Ouf ! J'aurais dû faire pareil avec les autres. Attends, j'ai combien de pieux ? Bah j'en ai 10 ! Allez ! C'est la foire du trône ! D'une certaine manière ! C'est la foire de chez moi ! Ah ! C'est bizarre à se bloquer ! Viens, je t'emmène ! Je te crucifie au sol ! Et voilà ! Bah ! Où est l'autre ? Bah ! Ah bah c'est celle qui m'a attaqué ! Bah ! Mais la grille était fermée, comment elle a fait ? Oh mon dieu ! Je veux même pas savoir ! Elle a dû se démembrer pour se glisser à travers les barreaux ! Oh ! Au secours ! Trop de démons ! Ah ! Au secours maman j'ai peur ! Oh ! Une fiole ! Une potion de soin ! Oh ! De la thune ! Excusez-moi je vous dépouille ! De la thune ! De la thune ! Alors la malheureuse qui m'a appelé à l'aide là ! Non ! Je veux vraiment que ce soit elle ! C'est ça des poules ! Ouais mais... C'est un squelette ! C'est un squelette ! Alors est-ce que j'ai la clé ? Mais arrête de... Putain mais c'est terrible ! Ah ! Merde ! Alors ! Moi il faut falloir que je fasse un sort d'anti-magie pour briser ce seau ! Ça c'est l'équivalent d'une mine ! Sauf que je ne sais plus comment on démine ! Alors ! Manuel du petit parfait petit magicien ! Comment que je te démine le truc ? Créer un champ de force ! Ah ! Désarme tout piège à l'intérieur d'un périmètre ! Attends c'est désarmer un piège ! Je ne sais pas si c'est le bon sort ! Désarmer un piège ! Confusion ! Murs de flammes ! Lance un éclair ! L'air dégâts ! Invisibilité ! Donne de la mana... Enfin non ! Drain de la mana ! Pour donner un truc magique ! Invoquer un démon ! Intense combustion ! Paralyse les cibles ! Provoque euh... Une intention d'événements magiques ! Non ! Le truc que j'avais était bon ! Faire fuir les morts vivants ! Epoisonnement ! Lévitation ! Euh... Le piège ! Ouais ! Euh... Non mais c'est ça qu'il faut que je fasse ! S'il vous plait ! Alors euh... Elle en a pas marre de crier des mois ? Je... euh... Je crois que... Tout autant que nous on en a marre de l'entendre ! Ahaha ! Va falloir la faire taire ! Ca parle mal ! Alors... J'cuic ! J'cuic-cuic ! Et j'cuic-cuic-cuic ! Alors attendez... Je... je vais essayer... Attendez... Ah ! Je sais pas encore faire ça ! Oh ! Je sais pas encore faire ça ! Mais c'est honteux ! Je vais devoir me le manger ! Ah ! Bah ça brûle un peu mais ça va ! Oh ! Je crois qu'il va falloir maîtriser la lévitation là ! Ou alors il y a un levier que j'ai pas vu ! Attendez... Ça c'est abaissé ! Il y a peut-être un levier dans la pièce à côté je l'ai pas vu ! Et il faut que je l'abaisse ! Pour avoir toutes les dalles et marcher au-dessus des pics ! Non c'est pas clair ! Non non c'est pas ça ! Il y avait comme une alcôme mais c'est pas... J'ai pas un mécanisme ! Ah merde ! Bon bah lévitation ! Alors là aussi je dois réviser mon sort de lévitation ! La lévitation c'était... Ouais c'était ça ! Alors le haut... haut... Clac 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 ! Ils ont haut ! D'accord ! Donc... Le haut... Ah ! Mauvais ! Ouh ! Je maîtrise la lévitation ! Vous ne pouvez pas m'arrêter ! Oh mon dieu il y a deux leviers ! Stop ! Euh... Sauvegardons ! Alors cassons tout ! Ah bah voilà ! Et ça c'est quoi ? Ah d'accord ! C'est pour alterner la position des... Ah bah autant que ça reste en mode... En mode open bear ! Ah ! Le huitième sous-sol ! Huitième et dernier sous-sol de la crypte ! Quand je vous disais que la crypte faisait tous... Tous les étages ! Oh ! C'est déjà un boumotoir ! Et là c'est l'arène du grand duel ! Et là il y a un fantôme de taureau qui va venir me déboiter ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! La sépulture de c'est mort ! Oh la la ! Oh la la ! Attends je suis bien le tour de la... De la salle pour la voir sur ma carte ! Je veux tout voir sur ma carte ! Attendez ! Hop ! Que j'ai tout le tracé ! Clic, 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 clic... Et encore je trouve que ça c'est mal fait ! Je vais encore bien me frotter au mur ! Voilà ! Voilà ! Là j'y vois plus clair ! Touc ! Et avançons dans ce dernier corridor où à mon avis il va m'arriver des trucs ! Ici reposent les hommes qui ont façonné l'histoire des deux arcs ! J'ai stylé ! Alors... À notre bien aimé capitaine... Tesseb, dit le petit ! Ah ! C'est un capitaine ! Ouah ! Si j'étais jeune homme ! Je serais capitaine ! Euh ! Ah ! Ah oui ! Il repose là ! C'est son sarcophage ! Eh bien ! Je sens que je vais commettre des sacrilèges ! Ah ! Ah ! Il y a de la place pour d'autres tombes ! Sacré neige ! Oh ! Ah ! Le petit était un nain ! Il y a une technologie naine ! Globe lumineux ! Ah ! Ah ! Ça se tient ! Ah ! C'est à une époque où il y avait toutes les races qui se respectaient ! Avant qu'il y ait la guerre ! Oh là là ! Eh oui ! Le petit était grand ! Ah ! Ca se tient ! Ah ! C'est bon ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai déclenché quelque chose mais je ne sais pas quoi. Coffre d'épée cachée. Encore une pile de nains. Globes lumineux. C'est fou. Ah d'accord je ne peux pas les empiler. Oh ça va encombrer mon agenda. Mon inventaire. Ah bah merde alors. Attendez il fait un peu sombre. Pour fêter l'occasion on va allumer une torche. Voilà on verra mieux. J'aurais du faire ça depuis tout à l'heure. Pardon la suite. Alors. A notre bien-aimé général Raïf. Le tueur de géant. Le tueur de géant. Le tueur de géant. Ouais beau. Oh. Lévitation en parchemin. Bon je vais le laisser sur place. Pas besoin de lévitation. Oh. Il y a un truc là. Encore. Mais. Pourquoi il y a des globes lumineux partout. C'est un rituel païen là ou quoi. Pourquoi un truc de. Ça c'est fou ça. C'est fou ça. Il y a plus de torche. Euh. Le maudit. Le maudit. Le maudit. Le maudit. Le maudit. Tch. La tombe du maudit. La tombe du maudit. Ah. Pareil. Qu'est ce que c'est que ce délire. Oh. Oh. C'est des pièges ça. Qu'est ce qui va me tomber sur la gueule. Attendez. Il me faut des objets là. Euh. Oh. 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 Je peux pas passer comme ça. Je vais me faire avoir. Qu'est ce que je peux jeter. Oh les flèches. Je vais jeter les flèches. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de tirer à l'arc. Alors. Tant pis. Mais bon. Merde. Pardon. Ah. Voilà. Ah ça veut pas hein. Oh mon dieu. J'ai déclenché un truc. Attends. Je me tourne vers l'autre. Hop. Lâché de flèche. Voilà. Voilà. Comme ça toutes les dalles sont activées. Bon. Je peux passer. Ouh. Il y a une ambiance à la Diablo là. la tombe du roi Léorique. Oh. Oh mon dieu. Touch. Un os. Ah oui. Ils sont tombés sur un os. Confanation. Je peux. Ah oui. J'ai joué sur le moteur du jeu. J'ai osé. Et. Extraire. L'homoplate. De sous la dalle. De la sépulture. C'est un sacrilège. Vous pouvez le dire. J'y suis parvenu. Quoi ? Je peux interagir avec ça. Vous êtes sérieux ? Oh. Il y a quoi sur les côtés ? Oh. Ouais non. C'était là. L'autre salle. Ah oui. Il va être 18h. On va pas tarder à faire du flat out. Préparez-vous les garçons. Incroyable. Oh. En lançant un arcs fataliste. Je m'attendais pas à vivre de telles aventures aujourd'hui. Extraordinaire. Ouah. C'est beau. J'avais pas fait gaffe. Le dessus est magnifique. Et là il y a quelque chose ? Non. Il y a rien de particulier. Ouais. La même structure. Merde. Ma torche est éteinte. Alors. On a 4 trucs à activer apparemment. Ah. C'est les trucs des nains. Oh. Trop la classe. Je sens que je vais être maudit par la pire des créatures. Dernier. Oui. T'avais vu flat out 1 sur GOG. Ouais. Ouais. Il était offert il y a pas longtemps. Je l'ai même repris alors que je l'avais déjà. Mais bon. Bref. Mais attention. Le 1 il est très simulation. Le flat out 1. C'est le 2 qui est arcane. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le home de Poxelis. Oh mais c'est pas quelque chose qui devrait intéresser Leia. Wahou ! Disciple les illusions ? Putain mais c'est craqué ! Ah ouais. Je veux le home de Poxelis. Ça dissipe les illusions. Wahou ! Mais comment je vais défoncer les femmes serpents moi ? Avec un truc pareil ! Oh ah ! Si des illusions. Oh 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 Non il y a trop de lits Au secours Ah c'est bien vous êtes prêts Et ben Ce terrible moment sera à revivre Au prochain épisode Ah 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 Je vous ai guacé Voilà normalement je suis en plan Pleine caméra je crois Ah c'est trop bien Je comprends pourquoi Elle surkiffe Olive C'est trop trop bien Attendez je me prépare pour le flat out J'arrive les garçons J'y arrive j'y arrive Comment ils se le disent Déjà je vais mettre La vocale J'y arrive J'y arrive J'y arrive J'y arrive